L'erreur fatale de Laetitia Hallyday qui pourrait lui coûter cher dans la seule interview accordée depuis la mort de son mari Johnny Hallyday, Laetitia Hallyday a prononcé une phrase qui pourrait jouer en sa défaveur. Six mois se sont écoulés depuis la mort de Johnny Hallyday, et la guerre fait toujours rage au sein de son clan. Ses aînés, Laura Smith et David Hallyday s'opposent à leur belle-mère, Laetitia Hallyday, au sujet de l'héritage. Recluse à Los Angeles, cette dernière se fait discrète et se tient loin des médias. Depuis le décès de son mari, elle n'a donné qu'une seule interview, accordée au magazine Le Point. Seulement voilà, une phrase prononcée à l'occasion de cette interview pourrait bien lui nuire dans le procès à venir. Du moins, c'est ce qu'estime maître Hervé Temim, l'avocat de Laura Smith. Ce dernier s'est exprimé sur Europe 1, dans l'émission « Ceci dit », de ce samedi, et il pointe du doigt la citation suivante, « J'ai épousé la France, j'ai épousé la Tour Eiffel ». L'avocat l'affirme, « C'est une maladresse », selon lui, en disant cela, Laetitia Hallyday a enfoncé des portes ouvertes, elle n'aurait pas dû les enfoncer elle-même mais c'est tellement évident, le représentant juridique de la fille de Johnny Hallyday en est convaincu. Pour moi, il est Évite que la loi française doit être applicable, et la carrière de Johnny Hallyday s'est fait tout. Il passé les derniers mois de sa vie où, ses enfants sont de quelle nationalité ? Sa femme est de quelle nationalité ? Ses revenus proviennent de quel pays ? S'interroge-t-il ? La justice aura pour mission de répondre à cette question le 22 novembre prochain, lors de la prochaine audience de l'affaire au tribunal de grandes instances de Nanterre. Crédit photo, TRF image, shutterstock, si pas chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail recevoir veuille et saisir un e-mail valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site.